Générique Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission consacrée aux marchés financiers africains. En raison de la situation quasi inédite que traverse le monde depuis le début de l'année 2020, avec une accélération marquée par l'évolution rapide de la pandémie de coronavirus à la fin du premier trimestre, toutes les attentions sont focalisées sur les marchés boursiers qui alternent de façon régulière des tendances baissières et haussières de leurs indices. Les bourses mondiales sont mises à rude épreuve quant à leur capacité à digérer l'information qui est diffusée et à refléter la vraie valeur des titres cotés. Quel est l'état des lieux des marchés boursiers africains ? Comment les marchés boursiers africains vivent la période et comment ils tentent de s'adapter ? Est-ce le moment pour les investisseurs de profiter ? Brice Kouaou, analyste financier, est avec nous. Bonjour. Bonjour M. Stéphane. Alors avec nous aussi dans ce studio, Dr Ponou-Ange, vous êtes économiste à Sika Finance. Merci d'être avec nous. Oui, merci Stéphane. Alors messieurs, d'entre deux jeux, on sait que les marchés financiers sont encore très peu pénétrés par la grande majorité des Africains, mais on en compte néanmoins une quinzaine de places boursières en Afrique. Comment les marchés boursiers africains se portent de manière générale avec cette situation de Covid ? Au niveau des places financières africaines, on a eu globalement une année baissière. La plupart des indices, je crois deux tiers, étaient en territoire négatif cette année. Et plus particulièrement la bourse des valeurs de l'UEMOA, que nous suivons plus précisément, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, elle aussi évolue en territoire négatif. Donc on pourrait dire que ce n'était pas la meilleure année que les bourses africaines ont eue en 2020. Ce n'était pas la meilleure année. Alors Dr Sika, on le dit peut-être, c'est quand c'est aussi difficile qu'il est bien d'investir ou c'est le contraire ? Oui, effectivement. En fait, pas quand c'est difficile. On veut juste dire par là qu'en fait, ce sont les titres. La bourse est analysée souvent comme un marché. Généralement, un marché où vous échangez des biens et des services. Et sur ces marchés, généralement, on échange des titres. Il arrive que leurs valeurs se déprécient ou s'apprécient. N'empêche que ce sont les mêmes titres. Vous revenez après, on vous dit que les valeurs se sont dépréciées. Et si vous regardez la valeur intrinsèque même de l'entreprise qui porte les titres, si vous voyez que l'entreprise est sainement profitable, alors c'est le bon moment d'acheter. D'accord. Et là, en parlant toujours de l'effet du coronavirus sur ces entreprises, on sait que ce sont des entreprises qui viennent mettre ou bien émettre des titres sur ces marchés boursiers-là. Ces entreprises-là, elles-mêmes, est-ce qu'on peut dire qu'elles arrivent à supporter, à vivre aisément pendant cette crise-là ? Elles-mêmes traversent des périodes difficiles ou bien elles arrivent à se stabiliser grâce justement à ces marchés boursiers ? Après, je ne sais pas si on doit essayer d'ici de voir quel a été l'impact de la crise sanitaire sur vraiment les fondamentaux des entreprises qui sont au niveau, bon, la BNVM qu'on suit particulièrement. Il faut dire que, dans un premier temps, il faut dire que l'impact de la crise a été immédiat sur la performance de la bourse qui a perdu au premier trimestre près de 16% de sa valeur. Ce qui est inédit. Vous prenez la performance des dix dernières années, c'est la plus grosse faite. Vous voyez, voilà, ça a été vraiment, l'impact a été immédiat. Parce qu'en fait, là, la crise a trouvé une bourse qui était dans un état de léthargie depuis six ans, qui avait du mal vraiment à décoller. Et je dirais que dans le premier trimestre, vraiment, puisque vous voyez, si vous faites référence aux informations sur la COVID-19, nous, on a réussi au premier cas ici, en Côte-Ivoire, le 11 mars. Vous voyez, en Côte-Ivoire, cette crise a apporté les stockades la plus importante à la bourse sur ces dix dernières années, au premier trimestre. Pour revenir un peu sur la question des fondamentaux des entreprises, malgré le fait que les cours de bourse, comme le docteur l'a dit, aient été marqués sur cette période-là, on n'a pas eu d'entreprises, bon, je ne dirais pas qu'on n'a pas eu, mais la plupart des entreprises qui étaient attendues comme en grande difficulté, ça n'a pas été le cas. Je prendrai juste l'exemple des bancaires. Dans les pays avancés, les banques ont dû être interdites même de distribuer des dividendes pour renforcer leurs fonds propres et faire face à des défauts au niveau de leurs clients. Nous, nos banques, non seulement, continuent à payer des dividendes, mais ont produit des chiffres de croissance au premier semestre 2020. Je vous parle de certaines banques qui ont eu des croissances à deux chiffres, ce qui est hautement surprenant dans un contexte où l'économie était censée être au ralenti. Donc, on a eu une certaine résilience de certains acteurs, moi j'étais très surpris pour les banques, qui n'étaient pas attendus à avoir de la croissance en 2020. Par contre, effectivement, il y a eu d'autres qui ont été, qui ont eu une performance corrélée à ce qui était attendu et dont le coup de bourse a reflété la tendance. Je prendrai juste un exemple. Cerveur, qui est dans le transport aérien, a présenté des chiffres au premier semestre, en recul de plus de 50%. Le cours de bourse a reflété ce recul de 1 800 à 1 000 francs. Donc, on est sur vraiment un effet Covid direct avec le cas de Cerveur. Justement, quand on regarde ces entreprises-là, on sait que les marchés boursiers, si je ne me trompe pas, ce sont des marchés où les entreprises quand même viennent lever des fonds. Alors, est-ce qu'on peut dire que pendant la Covid, les entreprises de la BRVM ou de d'autres bourses sont venues puiser de l'argent sur ces marchés ? Bon, il faut dire, là, lever des comptes, ça veut dire, vous posez la question de savoir, est-ce que durant la période de la Covid-19, il y a eu de nouvelles introductions en bourse ? Justement. La réponse est non. Il n'y a pas eu de nouvelles introductions. Il n'y a pas eu de développement de capital ? Ça veut dire qu'aucune entreprise n'est venue priver, n'est venue lever des fonds. Je me rappelle que, par contre, Sonatel a émis un emprunt obligataire de 100 milliards. Donc, pour compléter un peu ce qu'il disait, dans la levée du fonds, il y a les opérations d'augmentation du capital, effectivement, mais il y a aussi les emprunts obligataires. Et il faut le dire, la BNVM n'est pas la plus dynamique des bourses africaines sur ce point. En termes d'augmentation du capital, d'IPO, sur les dernières années, on n'en a pas connu beaucoup, mais on en a connu plus même qu'auparavant. La BNVM est restée pendant longtemps autour de, je crois, 35, 36 valeurs. Donc, c'est depuis la direction du Dr Edo qu'on a, de temps en temps, une fois par an, une introduction. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un effet Covid sur les levées du fonds à la BNVM au niveau des opérations de capital, parce que, historiquement, ce n'était pas quelque chose qui était habitué. Je crois qu'il y a eu une introduction qui était provise cette année qui a été différée, mais vraiment, on est sur, au mieux, une introduction. Par contre, au niveau des emprunts obligataires, les États ont continué à solliciter le marché et même une entreprise comme Sonatel a pu faire la plus grande levée de fonds de l'histoire de la BNVM, 100 milliards cette année. Donc, si vous placez le concept de la levée de fonds sous l'angle des emprunts obligataires, on dirait que les choses ont continué normalement à la BNVM, avec même la plus grande opération. Alors, est-ce qu'on peut dire que les investisseurs ont profité de la situation ou, au contraire, on a observé à une baisse d'intérêt des investisseurs sur les marchés boursiers ? Si on s'appuie sur les volumes de transactions, on dirait qu'en 2020, on a eu une hausse de 30% environ des volumes de transactions. On est passé de 90 milliards à 120 milliards de volumes de transactions. Donc, on n'a pas eu un recul de l'intérêt au niveau des opérations faites par les acteurs, bien plus encore, puisque sur les dernières années, 2010 et 2019, on était vraiment sur une baisse des volumes. Là, en 2020, on a eu une reprise des volumes. Et je pense qu'au niveau de la France, on a constaté ça aussi autour de avril. C'est comme si certains acteurs ont bien compris que dans le creux de la vague, il y avait de bonnes affaires à faire. Donc, on a eu des opérations intéressantes dans ce sens-là. Maintenant, dire qu'ils en ont profité au niveau des gains, ce serait trop tôt de le dire, puisque maintenant, on est sur 2021, année de rebond. Donc, c'est vraiment pour le rebond que les gens vont pouvoir déboucler ces positions prises au cœur de la crise. Vous partagez ce même point ? Tout à fait, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec ce qu'il dit. Pour revenir rapidement sur le fait que les banques aient superformées pendant cette période, il faut dire que le secteur bancaire est l'un des secteurs qui a été le plus soutenu, contrairement aux autres secteurs. Avec les politiques, les mesures, les politiques accommodantes de la Banque centrale qui a injecté énormément de liquidités à des taux vraiment très bas, historiquement très bas. Alors donc, généralement, si je veux dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de la Covid-19 sur les marchés boursiers africains ? Les marchés financiers africains, c'est très large. Moi, j'allais parler, je me connais du cas de la BRVM, par exemple. Globalement, l'impact de la Covid-19 a été mitigé, à mon sens. Parce qu'en fait, là, comme je le disais, le marché était dans le creux de la vague depuis bientôt 6 ans. Voilà. Et là, je pense qu'on a fini l'année avec 8% de pètes autour, alors que l'année dernière, on avait fini autour de 9%. Vous voyez que, malgré la Covid-19, on a enregistré moins de pètes que l'année dernière. Donc, en termes d'effets, c'est vraiment mitigé. Là où moi, j'ai senti l'impact, c'est l'animation, n'est-ce pas, du marché de titre public, où les levées du fonds ont été récordes, là-bas, par les États. Voilà. Justement parce que la BCAO a beaucoup inondé les banques de liquidités et celles des liens ont pu soutenir les États qui avaient vraiment des problèmes thésaurés. Et vous partagez ce point de vue que reteniez pour vous l'impact de la Covid ? Oui. On n'a pas eu un effet Covid. Quand vous étudiez les graphes des bourses internationales, notamment aux États-Unis, vous avez une cassure forte au niveau du premier trimestre et après une reprise du marché. C'est la même chose quand vous étudiez la bourse de Paris. Donc, quand vous étudiez le graph de la BFM, on est plutôt sur une tendance baissière continue, comme ce que le docteur évoquait depuis 2016. Donc, on a un marché qui baissait et qui a continué à baisser. Mais il n'y a pas eu une accentuation de la baisse du fait du Covid. Quand vous étudiez certaines phases de marché, comme les périodes de crise, comme avril, mai, sur les autres places, vous avez vraiment cette cassure-là. Je vais donner quelques chiffres. Le Dow Jones américain est passé de 29 500 points à 18 591 points le 23 mars et a repris ça jusqu'à finir à 30 000 points en fin d'année. Cette cassure-là, vous l'avez sur le CAC 40, mais vous ne l'avez pas à la BFM. Donc, la BFM a continué en fait sa tendance baissière historique et après a touché, comme le docteur disait, le plus bas sur cinq ans. On a touché un plus bas autour d'octobre, septembre, avant que le marché ne rebondisse. Donc, on est sur un marché qui continue dans sa même logique, logique qu'on essaie de comprendre et pour laquelle on essaie d'accompagner les acteurs. – Justement, après cette période de COVID, comment est-ce que vous pensez que les marchés africains, les marchés boursiers devraient se réadapter ? – Déjà, moi, je pense que, je l'ai dit ici une fois sur votre plateau, je pense que le développement des marchés financiers ici devait plutôt être l'affaire de nos États. Parce qu'aujourd'hui, dans le lieu où vous remarquerez que le marché des titres publics, c'est-à-dire les bons du trésor et les obligations assimilables du trésor, sont des marchés très dynamiques, qui ont du tout temps bénéficié de l'attention des pouvoirs publics. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive, n'est-ce pas, à prendre des mesures pour permettre au marché de la BVM d'être profond. Et moi, je pense que si la BVM connaît cette longue période de traversée du désert, c'est en partie dû à cela. On ne peut pas comprendre qu'une bourse qui appartient à 8 pays en commun soit aujourd'hui enregistrée que 45 sociétés cotées. Ce qui est suffisamment peu. Et là, qu'est-ce qui doit être fait ? Est-ce que ce sont les gouvernements qui doivent inciter les entreprises ou il y a des facilités qui doivent être... On a remarqué que si l'État veut laisser les entreprises, eux-mêmes prennent la décision de venir à la bourse, elles ne viendront jamais. Mais quel est l'intérêt pour une entreprise de se mettre en bourse et surtout, quels sont les inconvénients ? Qu'est-ce qu'il y a derrière qui freine ces entreprises d'aller à la bourse ? Je veux répondre déjà sur les intérêts et compléter le propos précédent. Les entreprises se plaignent généralement dans l'ordre des plaintes. Je pense que le financement est dans le top 3. Il y a la fiscalité, mais le financement est dans le top 3. Donc, que ce soit au niveau des PME ou des grandes entreprises, les entreprises disent qu'on n'a pas accès au financement, on n'a pas accès à un financement à coût raisonnable pour faire nos investissements. Il faut savoir que sur les marchés financiers, bon, je vais prendre d'abord le cas des banques. Les banques de la zone de l'UEMOA ont effectivement une structure de financement qui ne permet pas des investissements longs au niveau d'une entreprise. Elles sont sur le moins long terme. Je pense avoir publié il y a quelques mois une infographie de la BCO qui précisait que 71% des crédits en Côte d'Ivoire étaient des crédits de moins d'un an. Je crois que 15% sont des crédits de plus de 5 ans. C'est une des données du choix mars 2020. Donc, quand vous prenez les besoins du financement d'une entreprise, est-ce qu'elle peut raisonnablement compter sur un financement court terme ou d'un projet comme ce que Uniwax a réalisé il y a quelques années, une usine à 12 milliards rentables sur 10 ans ? Elle ne peut pas. Donc, la question de l'horizon du financement se pose avec les structures traditionnelles des banques. La question aussi du coût du financement se pose. On a au niveau des PME des taux d'intérêt à deux chiffres qui, des fois, sont supérieurs à la rentabilité de ces acteurs. Donc, en allant sur les marchés financiers, les entreprises ont accès à un financement sur une durée qu'elles contrôlent et à un taux de rétribution qu'elles définissent elles-mêmes. La levée de fonds de Sonatel, dont il parlait tantôt, c'est Sonatel qui a défini les 100 milliards que Sonatel voulait et le coût, les 7%, tout ça, c'est des études internes. Donc, l'entreprise est capable, en regardant son business model, de définir à quel coût elle peut raisonnablement acheter l'argent, sur quelle période elle peut le rembourser et tout ça en phase avec son activité. Donc, sur les marchés financiers, ce sont les émetteurs de fonds, les demandeurs de fonds qui sont les émetteurs de titres qui définissent les conditions de la levée. Et ça change tout sur la problématique du coût du financement et de l'horizon des financements. Donc, moi, je pense que dans une économie où les acteurs se plaignent de ne pas avoir accès au financement, la bourse peut être une solution dans la mesure. La bourse leur redonne la possibilité de structurer la levée comme elle le souhaite. Mais est-ce qu'en étant coté en bourse, ce n'est pas une manière d'ouvrir ses activités, tout le monde a accès à ses données, on peut facilement une certaine transparence ? Est-ce que certaines entreprises ne veulent pas garder ce petit côté privé de leur financement ? Si une entreprise veut garder son petit côté de... Moi, je pense que ce qu'il faut regarder, comme il l'a dit, c'est vraiment, n'est-ce pas, l'opportunité qu'offre la bourse, les marchés financiers, en termes de financement pour une entreprise. Je l'ai dit ici, le financement bancaire sous nos tropiques est très coûteux, très onéreux. On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir accès... C'est comme si on voulait une chose, et c'est au contraire. On ne peut pas se plaindre de n'avoir pas accès au financement, et en même temps, on crée, n'est-ce pas, un marché qui vous permet de lever des fonds, en respectant des critères, je pense que de transparence, c'est ça, c'est le plus important. Sans doute que si nos entreprises ne veulent pas aller en bourse, c'est qu'elles ont un problème avec la transparence. On ne demande pas aussi aux entreprises de mettre tous les capitales à la bourse. La BFVM, au niveau de la réglementation, les entreprises ne mettent que 20%. 20%. Donc vous gardez 80%. Vous êtes toujours actionnaire majoritaire. Ce qui est le plus important ici, UNOX l'a fait, ça l'a permis de développer le business et d'accroître le chiffre d'affaires. Voilà, c'est le plus important. Donc moi, je ne comprends pas après que des entreprises qui sont à la recherche du financement, qui sollicitent même des États, ne veulent pas aller à la bourse. Mais ces entreprises qui viennent solliciter des fonds, ce n'est pas forcément des États. Il y a aussi les particuliers, les investisseurs africains. Est-ce qu'on peut le dire, la bourse, les marchés boursiers sont ouverts et accessibles aux citoyens lambda en Afrique, messieurs ? Au niveau de la BFVM, on pourra se prononcer plus facilement ? Oui, la réponse est oui. Il y a quelques années, je crois, c'est en 2016 qu'on a commencé ça. On a engagé un programme de fractionnement des cours de bourse. Historiquement, les actions avaient atteint un niveau qui induisait des prix élevés pour M. et Mme Tout-le-Monde. Sans dire de non forcément, il y avait des actions de banque qui coûtaient 180, 200 000 francs. Il y avait des actions d'une société de bière qui coûtaient même 500 000 francs. Effectivement, quand vous avez des actions qui coûtent 200 000 francs, les gens se disent qu'ils ne peuvent pas acheter. Donc, sur trois ans, 2016 à 2018, la BFVM a fractionné les titres et c'est avec l'accord des sociétés. Et aujourd'hui, je pense bien, 42 des 45 entreprises qui coûtent régulièrement la BFVM ont un cours de bourse inférieur à 10 000 francs. Donc, vous avez, je ne sais pas si on peut citer des noms, mais l'achat d'ici, dont le cours de bourse est de 2 700, la CIE qui coûte 1 300, Unewax qui coûte 1 000 francs. Bon, quand Unewax coûte 1 000 francs, je veux dire, en termes d'accessibilité, je ne sais pas si on peut faire mieux. Je pense qu'à ce niveau-là, déjà, les prix des titres sont revenus à la portée de tout le monde. Maintenant, au niveau des intermédiaires agréés pour les opérations de bourse, les SGI, il y a un travail qu'on peut faire, effectivement. La plupart des SGI de la Côte d'Ivoire, que je maîtrise mieux, demandent un capital de départ d'un million. La plupart. Donc, quand nous, on s'est lancé sur le marché, en 2015, on a scruté, on a trouvé des partenaires avec lesquels on est qui proposent plutôt des comptes titres à 50 000 francs. Donc, on passe d'un paradigme du million à 50 000 francs. Parce que, finalement, l'absorne achètera ses actions à son rythme. Donc, pourquoi lui imposer un million au départ pour la course ? Il va à son rythme. Donc, avec quelques acteurs, je crois qu'il y en a 4 ou 5 malheureusement, qui n'ont pas de minimum important, les particuliers peuvent démarrer déjà avec ces structures-là. Et puis, après, si le portefeuille devient plus conséquent, faire un transfert pour aller dans des structures plus grosses. Mais je précise qu'elles ont toutes le même agrément. Donc, celles qui demandent un million, elles ne sont pas plus... Voilà, c'est juste des politiques internes. Donc, sur l'angle du coût des titres et de l'ouverture des comptes titres, on peut dire aujourd'hui, quelqu'un qui est de la classe moyenne ou même classe moyenne en dessous peut quand même investir à la BRM. Investir à la BRM avec 50 000, raisonnablement, est-ce qu'on part pour gagner ? Ça, c'est juste investir pour investir. Est-ce que quelqu'un qui mise 50 000 francs, il s'attend à quelque chose ? Je pense que le fait de plafonner ou de mettre un minimum d'investissement, ça répond quand même à une certaine logique. Oui, mais après, moi je dis toujours, après, le truc, comme il l'a dit, vous pouvez démarrer avec 50 000. Vous vous épargnez à partir. Moi, je dis, vous ouvrez un compte-titre, vous déposez 50 000. Effectivement, on peut utiliser 50 000 pour acheter des actions, comme il l'a dit. Et les actions, tu coûtent moins que 1 000 francs même. ETI et l'action d'Ecobank Group coûtent 13 francs. Avec 50 000, vous en avez des milliers. Est-ce que cela vous est rentable ? Oui, moi, en fait, c'est rentable. Après, il ne faut pas imposer des minimaux aux gens. Il faut le faire, il faut que les gens viennent à la bourse avec leur niveau de revenu. Sinon, si on doit imposer des minimaux, comme je l'ai dit, parce que le prix en économie est un facteur d'exclusion. Si moi, j'ai dit aujourd'hui que pour venir à la bourse, il faut 1 million, ça veut dire que je suis en train de potentiellement dire que si vous n'avez pas 1 million, vous ne pouvez pas venir à la bourse, ce qui est totalement faux. Moi, si un investisseur m'approche et il me dit qu'il a 50 000, après, moi, je peux l'entretenir, lui demander. On ouvre le compte, on met les 50 000 dessus. Et à son rythme, s'il arrive à déposer progressivement de l'argent, si moi, j'estime que c'est conséquent pour investir sur une action ou sur un ensemble d'actions, voilà, je le fais. – Mais justement, avec la crise, je reviens toujours à la crise de coronavirus, vous allez rebondir tout à l'heure, est-ce que ça n'a pas, la crise même déjà, a eu un impact sur les populations, sur leurs gains financiers ? Est-ce que déjà, ce n'est pas un frein pour eux pour venir investir encore à la bourse ? Est-ce que ça ne les a pas freinés, ça n'a pas ralenti les investissements ? Ce n'est pas la crise déjà qui faisait qu'ils n'investissaient. Ce n'est pas qu'avant la crise, ils le faisaient, dans la crise, ils ont arrêté. Il faut remettre un peu le contexte dans lequel on est. À la BFM, on a, je crois, 150 000 investisseurs. Il y a plus de, je crois, 80 millions de personnes en 8 mois. Donc, on est sur 0,15%. Donc, le COVID déjà n'est pas ce pourquoi les gens n'investissent pas, puisqu'ils ne le faisaient pas avant. Je pense qu'il y a un gros travail à faire, et on travaille là-dessus, de notre côté, comme du côté du SICA, d'éducation financière. Les gens n'investiront pas en bourse, tout simplement, ils ne comprennent pas c'est quoi. Donc, il faut veiller à faire ce travail-là. Qu'est-ce que c'est ? Ensuite, sur la question de la rentabilité, si vous présentez clairement la rentabilité qu'on peut obtenir sur un support par rapport à un autre, vous pouvez susciter de l'intérêt. La Côte d'Ivoire était historiquement un pays du cacao et du café. Pourquoi les gens sont allés dans l'Ivoire ? Parce qu'ils ont vu clairement qu'avoir des revenus chaque mois, c'est plus intéressant qu'avoir des revenus chaque année. Donc, si on montre clairement les possibilités de rentabilité qui existent sur les marchés financiers, on va susciter un intérêt plus grand. Donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, en termes de rentabilité des fameux 50 000 francs, la rentabilité en bourse n'est pas définie par la quantité d'argent. Elle est définie par la performance des titres et des sociétés par derrière. Donc, vous prenez la chose d'ici dont je parlais tantôt. Le dividende unitaire est de 292 francs. L'action coûte 2 700. Ça fait 11 %. Ces 11 % s'appliquent aux 50 000 ou aux millions. Mais ce sont les mêmes 11 %. Donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, pour avoir accès aux 11 %, tu dois venir forcément avec 1 million. Alors que les dividendes s'appliquent à tout capital qui a été placé. Et moi, je pense que si on dit aux gens que leur épargne peut leur apporter 11 ou 12 %, vous aurez plus d'épargnante dans notre pays. Alors, monsieur, on est déjà beaucoup avancé. Vous allez ajouter quelque chose tout à l'heure. Oui, rapidement. Pour moi, je dis quelque chose. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens voient la bourse comme un casino où il faut vraiment, où quand on vient, on devient subitement riche. Donc, quand ils viennent avec 54 000, ils ne voient pas la possibilité de s'enrichir avec ce montant. Ils s'enrichent rapidement avec ce montant. Donc, la bourse, c'est un investissement dans le temps, on peut le dire. Alors, monsieur, une des meilleures déjà pour parler des effets de la COVID sur la bourse. On va le dire, c'est assez peu. On n'aura pas le temps de revenir un peu sur l'introduction ou la création de la bourse des entreprises, des petites entreprises. Et surtout, la fameuse innovation, la bourse des matières premières, de ce projet que la BRVM avait tenté d'initier. Mais, rapidement, si vous devez conclure, un mot de fin. Qu'est-ce que les habitants, qu'est-ce que les Africains, les investisseurs, doivent retenir de la bourse et comment ils doivent y aller ? En 30 secondes, 30 secondes chacun. 30 secondes, c'est difficile. Vraiment, j'allais dire qu'il faudrait que les Africains, de façon générale, et les habitants de l'espace UEMOA, n'est-ce pas, considèrent la bourse comme vraiment une opportunité sérieuse de placement au même titre que les DAT qu'ils font dans les établissements bancaires. D'accord. Je prendrais un exemple volontairement provocateur. Sur une chaîne panafricaine, il y a un an, un reportage avait été fait sur la communauté libanaise, avec le président de la Chambre de commerce et de l'industrie libanaise, qui expliquait que les Libanais croient en nos pays et y investissent même au cœur des crises. Alors, ce que je voulais dire aux Ivoirains, aux Burkinabés, aux Sénégalais, croyons en nos pays, même au cœur du Covid. Investissons dans les actifs de nos pays, comme le font les ressortissants des autres pays. Et c'est ce qui va nous permettre, justement, après les crises, de ressortir prospère. Parce qu'au cœur des crises, justement, il y a des bonnes affaires bradées. Parce que nos bourses sont connectées au marché international, les relations se retirent. Il y a eu ce phénomène en 2017. Donc, il laisse des possibilités pour nous de prendre des positions et ressortir dans l'après-crise. Croyons en nos pays, comme les Libanais y croient. Croyons en nos pays, croyons en nos actifs, croyons en nos marchés boursiers africains. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, on parlait aujourd'hui des marchés boursiers africains, de l'impact de la Covid. Mais nous sommes aussi ressortis sur l'importance de ces marchés africains pour tous les Africains. Nous étions avec Dr Ange Ponou, économiste, et avec lui, Brice Kouaou, analyste financier. Merci, monsieur, d'être avec nous. Alors, je vous rappelle aussi que sur votre chaîne Medi1 TV, vous avez votre émission, le quotidien des bourses, qui, chaque jour, vous donne les évaluations, les notes de toutes les places boursières africaines, une première dans le monde. Donc, restez connectés sur Medi1 TV et agréer le programme sur nos antennes.